Et oui, avec tout ce qui se passe dans la région de Québec depuis quelques temps, avec toutes ces arrestations, Marie-Julie, vous avez obtenu des données assez alarmantes concernant le crime organisé. Oui, en effet, on peut voir une surveillance accrue dans toute la région de Québec, une présence policière partout. Et c'est mon collègue Sébastien Dubois qui a mis la main sur des données après une demande d'accès à l'information du projet Malsain. Le projet Malsain, c'est une escouade, si on veut, d'une vingtaine de policiers mis sur pied en 2019 pour contrer le crime organisé. Je vous invite à regarder les chiffres. Nombre de dossiers d'enquête qui ont bondi, nombre de perquisitions plus de cinq fois en 2020, nombre d'arrestations qui a le plus doublé, en fait, depuis l'an passé, plus que doublé. C'est alarmant, c'est probant. Donc, j'attire votre attention particulièrement sur les armes à feu. Surtout les armes à feu s'apparentant à être des armes à feu véritables. Ce qui peut dire, notamment, qu'on les crée à partir d'imprimantes 3D. D'ailleurs, il y a même des perquisitions qui ont été faites au cours de l'année pour des imprimantes 3D. Et j'ai envie d'écouter M. Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. La rue, c'est assez facile. Le patrouilleur est capable d'arrêter des gens en transaction. Déjà à Lons, ça demande du temps d'enquête plus grand. Et pour avoir les têtes de réseau qui fonctionnent au kilo, ça demande souvent des agents civils d'infiltration, de l'écoute électronique ou des surveillances par caméra. L'énorme conflit qu'on voit là, que des jeunes ont décidé de s'attaquer déjà à la grosse machine en haut. Et on voit, ils ont réussi à le faire un peu. C'est énorme ce qu'ils font. On copie ce qu'on voit dans les films directement dans la réalité. Donc les jeunes qui sont de plus en plus présents tôt dans le crime organisé, c'est ce qui effraie le plus. Et justement, il y a des citoyens de la Ville de Québec qui s'en font. Oui, ça me fait peur. Il y a eu des coups de feu à à peu près un kilomètre de chez nous. Ça fait que oui, c'est épeurant parce qu'on ne sait jamais quel enfant peut être autour puis quelle personne qui n'est pas dans ce milieu-là peut être atteinte. Et en terminant, je vous rappelle qu'il y a plus de 200 policiers qui sont à pied d'oeuvre dans les rues de Québec, en fait partout dans la région, afin de contrer ou envoyer un message très, très clair au crime organisé. Il s'agit de la plus grande opération policière, et cela depuis les 15 dernières années à Québec. Merci.